Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très controversial mais aussi très important et c'est bien évidemment les montres à éviter. On travaille tous très fort pour notre argent. Alors quoi de pire que le jeter par les fenêtres dans des montres de mauvaise qualité ou des montres qui simplement ne nous vont pas ou alors carrément des pièges. Donc je vous propose ici de parler de 5 types de montres que selon moi il vous faut bien éviter. Le mot clé là-dedans c'est selon moi car ceci est basé sur mon opinion personnelle bien évidemment mais aussi mes années d'expérience en tant que collectionneur. J'ai fait beaucoup de ces erreurs moi-même, je les regrette donc je voulais vous en parler ici. Mais allons-y tout de suite avec des premiers types de montres que je vous suggère d'éviter. C'est bien évidemment les fashion watch. Déjà à la base qu'est-ce qu'une fashion watch ? Alors une fashion watch c'est une montre comme ça m'en indique, une montre à la mode en quelque sorte. Donc une montre qui aurait par exemple un grand nom notamment de la mode dessus mais qui à la base serait en fait de mauvaise qualité. Je peux vous citer par exemple les montres Calvin Klein, les montres Lacoste, les montres Diesel. Je n'ai rien à la base contre ce type de montres. Cependant ce qu'il faut que vous sachiez c'est que ce sont des montres qui la plupart de temps sont en fait de composants très très bon marché, de très mauvaise qualité ou alors vraiment l'entrée, l'entrée, l'entrée de gamme de tout. Beaucoup de fois avec des mouvements quartz d'entrée, entrée de gamme japonais comme Miyota par exemple pour alors carrément des mouvements chinois de mauvaise qualité. La plupart du temps comme vous avez un grand nom d'estampillé dessus ils vont vous demander 200, 250 euros pour ce type de choses alors que pour de vrai ça ne coûte que beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que ça. Moi j'aurais un grand problème avec ces montres là, si jamais le prix était honnête ce sont des montres qui doivent coûter j'en sais rien dans les 5 à 10 euros en coût de production si jamais elles coûtaient 20, 30, 40 euros, il n'y a pas de problème mais à 200, 250 euros c'est un peu du vol. Il y a un deuxième type de fashion watch qui est un peu plus insidieux d'ailleurs parce qu'ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux donc ils ciblent les jeunes personnes. C'est des types de montres style Daniel Wellington et Movement, Vincero, ce type de marques là qui sont des marques assez récentes, purement de montres d'ailleurs encore une fois qui ciblent les jeunes. Leur Instagram sont plein de belles personnes portant leurs pièces ils donnent beaucoup, beaucoup d'argent aux influenceurs en contact avec ces jeunes personnes justement pour lancer leurs produits. Même cas de figure que pour les premiers types de fashion watch nous sommes ici sur des montres de très très basse qualité avec des composants d'entrée de gamme encore une fois à 200, 250 euros le prix de montres parfois automatiques bien mieux réputés dont je vous parle ici souvent ça ne les vaut absolument pas à mon avis. Comme deuxième type de montres évitées cette section peut un peu vous surprendre ce sont des montres vintage. Il y a des merveilles en tant que montres vintage moi-même j'en ai acheté plusieurs et c'est vrai que voilà j'ai eu de super surprises j'ai eu aussi de très 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 mauvaises surprises et plus la montre vintage sera chère plus vous risquez en fait. Alors pourquoi je vous dis d'éviter le vintage ? Et pour des raisons simples parce qu'en fait il y a beaucoup beaucoup de ce qu'on appelle des Frankenwatch c'est-à-dire des montres qui le long de leur vie se sont vues mettre deux pièces différentes venues d'ici là parfois modernes et non originales parfois le cadran en entier était remplacé les aiguilles c'est souvent le cas aussi parfois la lunette parfois même des parties du mouvement alors le mouvement tout entier et encore une fois plus cher est la montre plus ce type de choses là risque de vous coûter cher un bon exemple de ça est par exemple tout ce qui est autour de Rolex Rolex étant actuellement la marque la plus connue au monde les Rolex anciennes se vendent très très cher et donc bien évidemment vous avez des Rolex qui sont carrément des Frankenwatch qui sont en vente à des prix très très chers mais qui sont des Frankenwatch ou alors même pire que ça qui ont été amenés chez Rolex même par le passé et qui par le service Rolex même se sont vues mettre des nouveaux cadrans de nouvelles aiguilles ce qui est vraiment horrible le pauvre propriétaire qui s'est vu faire ça a perdu 50-70% de la valeur de sa montre malheureusement rien qu'en faisant ça vous ne connaissez pas l'historique d'entretien de ces montres là vous ne savez pas comment elles ont été entretenues vous ne savez pas si leur faut une révision la plupart de temps il leur faut voilà donc vous rentrez vraiment dans un monde très 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 complexe il faut énormément vous connaître et même comme ça vous risquez de vous faire avoir sur du Rolex vintage sur de l'Omega vintage du Jagger le Cooltres etc etc donc ces grandes marques de luxe même du Seiko il y a du vintage Seiko qui commence vraiment à monter dans les valorisations vous allez voir qu'il faut faire très 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 attention et encore une fois même comme ça les montres vintage sont des montres fragiles aucune montre vintage n'est censée aller sous l'eau personne ne peut garantir son étanchéité vous perdez énormément de fonctions avec une vintage je suis d'accord avec vous c'est extrêmement joli moi-même j'en ai dans la collection mais il faut savoir énormément ce qu'on achète il faut extrêmement bien s'entourer savoir vraiment où on achète et même comme ça vous n'êtes pas à l'abri le troisième type de montre que je vous déconseille d'acheter c'est un concept beaucoup plus vague que les deux antérieurs mais quand même extrêmement important à avoir en tête c'est la montre pour impressionner les autres avec l'éclosion des réseaux sociaux et leur importance surtout chez les jeunes mais pas seulement j'ai l'impression que tout le monde a envie d'attention nous sommes dans une culture de l'apparence du show-off vraiment du bling c'est décuplé par les réseaux sociaux nous voyons une belle montre en beau truc sur les réseaux sociaux et bien vous en avez bien sûr vous en avez envie et vous avez envie de le montrer vous avez envie de à votre tour de show-off un petit peu de dire ouais regardez ouais j'ai une superbe montre je suis vraiment le roi du pétrole et malheureusement finalement tout ça n'est pas fait pour vous-même pour votre plaisir c'est une montre que vous achetez pour impressionner plus vous la payez cher cette montre-là plus elle va vous laisser un mauvais arrière-goût vous ne l'avez pas acheté pour vous donc elle va vous ennuyer très rapidement vous vous demanderez pourquoi vous l'avez acheté et elle va vous ramener au fait que finalement vous ne l'avez pas acheté pour vous mais pour les autres mon conseil par rapport à ça serait d'acheter ce qui vous plaît et il y a un test simple imaginez-vous dans 5 ans est-ce que vous porterez cette montre ? est-ce que vous aurez autant de plaisir de la porter ? je pense que ça c'est un bon test pour voir en effet si la montre est pour vous ou pour impressionner les autres uniquement en quatrième partie je voulais vous parler aussi des montres à la mode ça regroupe en partie ce qu'on s'est dit par rapport au fashion watch mais c'est quand même un petit peu différent et parfois un petit peu plus dangereux pourquoi je vous dis ça ? parce que les montres à la mode peuvent parfois être des montres très chères par exemple vous vous rappelez du Tiffany Blue qui était extrêmement à la mode il y a quelque temps il y a eu la Rolex Oyster Perpétual couleur Tiffany Blue qui se vendait je ne sais plus autour des 5000 euros ou un truc comme ça à l'époque elle avait pris une valeur astronomique dans le marché de l'occasion même cas de figure par exemple pour d'autres modèles bien moins onéreux mais qui viennent de sortir et qui du coup des personnes sans scrupules vont essayer de vendre plus cher prenons un exemple beaucoup plus simple et beaucoup plus dans nos moyens les Moon Swatch la Moon Swatch ça coûte je crois que c'est 280 euros le prix de base juste après leur sortie il y en avait qui essayait de les vendre pour 1000 2000 3000 je crois que j'ai vu même un truc comme 7000 euros bon j'espère qu'elle ne s'est pas vendue mais voilà cette montre là ne coûte absolument pas ça donc voilà ce que je veux dire quand je parle de montres à la mode donc c'est des montres qui parce qu'elles surfent sur l'effet de mode commandent des prix vraiment vraiment ahurissants rien à voir avec leur valeur intrinsèque en dernière position je vais vous parler bien sûr de la montre absolument à éviter par tout vrai collectionneur et par toute personne avec un minimum de scrupules c'est la fausse montre je sais qu'ici je vous ai beaucoup parlé d'hommage cependant il y a une grande différence entre un hommage et une fausse montre la fausse montre va faire croire que c'est la vraie alors que l'hommage comme son nom l'indique va rendre hommage à la vraie sans avoir le même nom sur le cadran en plus de ça les fausses montres sont très souvent de mauvaise qualité il y a bien sûr des fausses qui sont de meilleure qualité certaines copies de ce mariner on va dire qui se vendent de 1000 euros parce que c'est censé être des montres de très bonne qualité qu'on voit pas la différence c'est pas vraiment ça on voit toujours la différence et même si on ne la voyait pas c'est vous qui savez vraiment que c'est pas une vraie au-delà de ça les fausses montres comme en général les faux produits de luxe sont très souvent liés à des réseaux de crimes organisés à une échelle globale et donc en achetant une fausse montre vous êtes en train de financer ces réseaux de criminalité internationaux donc pour vous pour votre éthique personnelle et pour ne pas financer ces gens là s'il vous plaît n'achetez pas de fausses montres si vous voulez vraiment le style d'une saumariner il y a 10 000 millions d'hommages de saumariner de très bonne qualité que j'ai trouvées dans cette chaîne si vous voulez des montres haut design originales il y a plein de montres dans les moins de 300 moins de 500 euros haut design originales qui sont vraiment superbes et qui sont respectées par tout collectionneur digne de ce nom voilà pour la liste j'espère que ça vous a plu si c'est le cas et vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner je vous laisse ici avec des vidéos sur des montres qui ne sont pas du tout dans ce type de catégorie donc des montres de bonne qualité à de très bons prix c'est sûr que je focalise cette chaîne donc je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt